DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. ... Moins de 24 heures nous séparent du choc entre la RDC et le Maroc. Quantons-nous pour la manche à lait de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ? Les esprits s'échauffent un tout petit peu et la tension monte un tout petit peu à Kinshasa. ...ja présent ici en RDC depuis deux jours. Maintenant, ils ont fait leur dernière séance d'entraînement au stade de Martyr. Aujourd'hui, les Léopards, c'était juste après la séance officielle de l'équipe marocaine. Mais bien avant cela, il y a eu les conférences de presse d'avant-match du coach de la RDC et du coach du Maroc. Dans cet effectif de la RDC, je venais parler tout à l'heure de Meshak Elia, ce joueur qui fait son retour en sélection près de trois ans d'absence. Il n'y a pas que lui qui fait son retour en équipe nationale. Il y a également Paul Josempoku, encore Merveille Bopé Bokadi, une équipe de la RDC qui semble être très équilibrée avec d'autres arrivées. Pour une première fois, on va voir Théo Bongonda qui va donc évoluer avec la RDC. Il était aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. Théo Bongonda Mbulefeko qui est donc un joueur de l'atmographique du Congo. Il va peut-être demain honorer sa première sélection avec la RDC en match officiel. Un match très important en tout cas entre la RDC et le Maroc. Côté marocain, la détermination existe également. Il faudra donc chercher un bon résultat ici à Kinshasa avant le match retour prévu le 29 mars prochain à Casablanca. On écoute le défenseur Ghanem Saïs. C'est l'important qu'il y ait une qualification en Coupe du Monde. C'est quelque chose qui doit devenir plus régulier dans l'histoire du foot marocain et pas qu'on attende à chaque fois 20 ans pour se requalifier. On a une belle opportunité devant nous qui arrive dès vendredi. Si on veut faire quelque chose de grand et de beau, il faut réitérer ce qu'on a fait pour aller à la dernière Coupe du Monde. Et voilà comment on a fait tous ensemble, tous unis, d'aider l'un derrière les autres pour aller chercher la qualification en Coupe du Monde. Très content de retrouver Kaza parce qu'on a eu des bons moments passés là-bas dans les dernières qualités. Voilà, c'était là Ghanem Saïs qui est défenseur de l'équipe nationale du Maroc. Le match entre l'RDC et le Maroc ne s'est pas encore joué sur le terrain. Mais du côté administratif, ça a déjà commencé. Oui, puisqu'on va se rappeler que le Maroc avait dénoncé auprès de la Confédération africaine de football des conditions d'accueil pas correctes, réservées par l'RDC. Une réponse de la FECOFA ne s'est pas fait attendre. La FECOFA qui a parlé d'un rapport qui n'a pas été fondé, en tout cas. Et pour l'analyse sportive, Simon Faldoyamba, cette histoire dont le côté administratif a déjà allumé la flamme et aussi donné un peu plus de paiement à cette équipe avant de s'affronter, à ces deux équipes avant de s'affronter sur le terrain ce vendredi. Moi, je pense que ce côté-là est venu ajouter une certaine saveur à cette opposition. Écoutez, on aimerait bien voir les 22 acteurs s'affronter sur le terrain, mais le côté administratif est venu un peu, je dirais, envenimer la situation, est venu un peu tirer la sonnette d'alarme. Mais ces côtés-là, j'ai le point positivement, c'est des bonnes guerres. Oui, c'est des bonnes guerres parce qu'il y a une place qualificative à la Coupe du Monde qu'il faut négocier, qu'il faut chercher à avoir et trouver la petite bête pour, si possible, chercher à déstabiliser l'un comme l'autre. À cela, j'ai compris qu'il faut rester mentalement fort de notre côté, tant sur le plan administratif que sur le plan technique et tout ce qui va avec. Parce que c'est un match allé, ils viennent ici, ils vont chercher la petite bête et je pense qu'ils ne l'ont pas obtenue. Je suis tenté de dire que vous avez vécu ensemble avec nous aujourd'hui, c'est que c'est passé à la Fédération Congolais de Football Association, ils cherchent toujours quelque chose, quelque chose, et ils ne l'ont pas obtenue. Moi, je pense que ça a été des bonnes guerres, et quitte à nous de prendre ça positivement et de faire les nécessaires sur le terrain. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans cette rencontre entre l'RDC et le Maroc ? On sent bien que les deux équipes ? Oui, tout à fait. Chacun cherche un peu à comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de faire, qu'est-ce qu'il mijote, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit... Mais écoutez, il faut bien commencer, il faut bien entamer ces matchs. Voilà, c'était là, Simon Valdeyamba, analyste sportif. Alors, du côté supporter, je l'ai dit, il y aura 25 000 personnes demain au stade de martyr de la Pentecôte poursuivant ce match. En tout cas, jusqu'ici, les billets ne sont pas encore épuisés. On saura s'il y aura 22 billets demain ou pas, puisque en premier temps, la FECOFA avait indiqué que ce match se jouera à guichet fermé, mais en tout cas, selon les dernières nouvelles, jusqu'ici, les billets ne sont pas encore épuisés. Et le général, Silvano Kassongo, précise que demain, c'est lui qui n'aura pas de billets, que celui-là ne s'approche pas du stade de martyr, car il sera interpellé par la police en le coûtant. On va recommander à la Pentecôte à la Pentecôte, de façon que le match, alors qu'il y a un match humain, c'est un match capital pour l'Aviso. Donc, il y a la Coupe du Monde depuis 7.4, ça fait 48 ans pour l'Avdé. Il y a une arme, mais l'Aviso, c'est un arme de l'Aviso, c'est un arme de la Pentecôte, de façon que l'Aviso a gagné le match à l'Aviso, c'est un match à l'aide, pour le dire, c'est une que ce que je vous ai dit. Alors, il peut enlever mon contraire dans un instant, alors on y a une disposition de sécurité, et je vous ai dit, de façon que l'Aviso a gagné la Pentecôte, il n'y a pas l'aimâtre. Parce que la population va soutenir l'équipe nationale, pour faire l'équipe nationale, si on a les billets, si on a les invitations. Il y a une chose de soutenir l'équipe dans l'Aviso. Voilà, c'était le moment. Là, le général Silvano Kassong, aussi inspecteur provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. La fièvre monte ? Oui, j'ai le sang et je pense que ça monte aussi chez vous. On va se retrouver demain. C'est vendredi 25 mars 2022, c'est la voie Qatar 2022 qui s'ouvre pour la République démocratique du Congo. Pour ainsi, je lance un appel pathétique à tous les exécutifs et provinciaux, à toutes les assemblées provinciales, à toutes nos forces de défense et de sécurité, à nos autorités traditionnelles, à nos partis politiques et associations. Sous-titrage Société Radio-Canada